Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va faire réagir Mélodie et Opus. Ça fait super longtemps que je ne vous ai pas filmé une nouvelle vidéo YouTube, donc ça fait super plaisir. Opus est en train de s'appuyer contre moi. Je ne suis pas ton dossier, Opus. Je vous ai demandé sur Instagram et sur TikTok, d'ailleurs, quels sont les mots ou expressions qui font réagir votre chien. Donc, par exemple, on y va ? Ça fait réagir Mélodie et Opus. Donc, c'est le principe. Je vais du coup regarder vos mots et essayer sur mes chiens s'ils réagissent ou pas. Je vous ai aussi demandé, si possible, de m'envoyer une vidéo, comme ça, je vois comment votre chien réagit et on va les regarder ensemble. Avant de commencer, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime et à commenter cette vidéo et à vous abonner, bien sûr, en activant la cloche des notifications pour être prévenu à chaque nouvelle sortie de vidéo. Allez, c'est parti ! Je prends mon téléphone et rendez-vous sur Instagram et TikTok pour lire vos commentaires. Nous avons comme premier mot, manger. 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 Bon, moi aussi, ça marche. Ensuite, on va manger. Alors ça, c'est encore le combo. On va manger ? On va manger ? Bah oui ! On va manger ! Ils ont trop mimi ! Ça marche aussi, bien évidemment. Vous avez été super nombreux à m'envoyer. On va manger, manger. C'est vraiment les mots qui font réagir les chiens. D'ailleurs, on a une petite vidéo. Hanuki, on va manger ? On va manger ? Trop choupi ! Bébé ! On va manger ? Il est trop choupi ! Comment il couine en plus ? Il a vraiment envie de manger, je crois. Attends ! Bah voilà, au plus aussi. Ensuite, nous avons le mot friandise. Friandise ? Je suis désolée si je regarde un peu le retour caméra, parce que comme ça, je vois aussi la réaction de Mélodie Opus. Au lieu de tourner la tête pour les regarder, je regarde le retour de caméra. Friandise ? Tu veux une friandise ? Et toi, Opus ? Attends, mais t'es trop proche de moi. Arrête ! Il se couche sur moi. Opus ? Tu veux une friandise ? Il tombe du canapé. Tu veux une friandise ? Tu me donnes la pâte pour avoir la friandise ? Mais t'es trop mimi ! Tiens ! En plus, le pot est juste là. Ensuite, nous avons banane. 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 Ils ne connaissent pas ce mot. Enfin, peut-être que c'est l'intonation qui fait qu'ils réagissent, mais non, ils ne connaissent pas ce mot. En plus, je crois qu'ils n'aiment pas trop la banane. Donc non, ça ne marche pas. Par contre, apparemment, toi, ça marche, puisque tu nous as envoyé une vidéo. J'ai une banane ? Une banane ? C'est quoi ce bruit ? C'est un cheval, ton chien ? J'adore, il est trop mignon. En tout cas, il réagit bien au mot banane. Opus et fan. Ensuite, nous avons tu fais la saucisse. Alors ça, je ne pense pas que mes chiens vont réagir là-dessus. Tu fais la saucisse ? Tu fais la saucisse ? Non, il n'y a pas de réaction. En tout cas, je suis curieuse de savoir ce que fait ton chien quand tu lui dis tu fais la saucisse. C'est quoi faire la saucisse ? Ah, ok, c'est ça ! Oh, mais il est trop mignon ! Tu as faim ? Tu as faim ? Tu as faim, Opus ? Ça marche aussi. En même temps, tout ce qui est autour de l'alimentation, ça marche. Qui veut du fromage ? Qui veut ? Qui veut ça ? Alors, le qui veut marche et fromage. Fromage, normalement, ça marche beaucoup avec Mélodie. Assieds-toi, Mélodie, on ne va pas, mon gars ! Fromage, fromage, tu veux du fromage ? Après, nous avons gâteau. Alors, je pense que ça ne marche pas ce mot, parce que je ne dis pas souvent gâteau, c'est plus à friandises, croquettes. Mais gâteau, je ne pense pas que ça marche. Gâteau ? Gâteau ? Gâteau ? Tu veux un gâteau ? C'est toujours le tu veux. Par contre, apparemment, toi, ce mot, bah, marche. Tu nous as envoyé une vidéo. Gâteau ? Il est trop mignon ! Tu l'as réveillé pendant sa sieste, t'as pas honte ? Il est tranquillement posé, couché, j'adore ! Moi, je secoue le paquet de croquettes, ou sinon je dis promenade et il saute partout. Ça marche aussi. Un loulou. Surtout quand il est aux alentours de 18h, l'heure où Mélodie Opus mange, bah, Opus, il devient fou. Il saute de partout, comme tu le dis. Et croquettes aussi, ça marche. On va manger des croquettes ? Les croquettes ? Ça marche. Tant de gueule, c'est trop envie. On enchaîne sur la promenade avec le mot promener. Promener ? Buzz, promener ? Tu veux promener ? Quand c'est pas moi qui le dit, Mélodie Opus réagisse. Attends, mais j'ai plus personne. Je fais la vidéo toute seule, c'est ça ? Bien évidemment, je pense que beaucoup de chiens réagissent au mot promener. On va promener ? Ça marche aussi, évidemment. Ça marche. Le on va plus promener, ça peut que marcher. Ensuite, nous avons toute la série des mots comme harnais, laisse, collier. Ça, ça marche aussi. Elle est où la laisse ? Ça marche aussi. Elle est où le collier ? On va mettre le collier ? Donc bien sûr, ça, ça marche. Alors, je vous laisse imaginer qu'on dit on y va, on va aller se promener, on va mettre le harnais, on va mettre le collier, on va mettre la laisse. Ça marche super bien. On va au poney. On va au poney. Bon, ça non plus, je le dis pas, mais pareil, ils réagissent au on va. On va au poney ? Allez, on y va. C'est trop choufi. Le mot voiture, dès qu'elle entend ce mot, elle devient folle. Alors, je ne pense pas que Mélodie et Opus connaissent ce mot. Je le dis vraiment pas souvent. Voiture ? Voiture. Voiture. Bon, apparemment, Mélodie réagit à ce mot. Opus, je crois pas, je l'ai pas vu. Mais ils connaissent pas vraiment ce mot. Pour mon lapin, le mot que, je ne sais pas pourquoi. Que. Que. Opus ne connaît pas du tout le mot que. Par contre, Mélodie, elle va pas réagir sur le mot que. Mais quand elle est debout et que je lui montre sa queue, et quand je lui dis que, elle le tourne pour essayer d'attraper sa queue. Je ne lui ai jamais appris ce tour, mais visiblement, elle connaît. C'est l'heure du bain. PS, quand je lui dis ça, il se sauve en courant. Alors, je pense pas qu'ils connaissent non plus. C'est l'heure du bain. C'est l'heure du bain. Non. Ils connaissent pas. En même temps, franchement, je le dis, je suis même pas sûre de le dire quand ils vont prendre un bain. Justement, j'évite pour pas que Mélodie et Opus partent. On passe dans le registre de la famille. Le célèbre... Maman ? Maman ? Elle est où, maman ? Elle est où, maman ? Elle est où, maman ? Elle est là ! On se croit ! Ça marche bien ! Donc voilà, elle est où, ça marche super bien. Après, on remplace avec les membres de la famille. Papa ? Elle est où, papa ? Ça marche ! Et attention ! Elle est où, Léa ? Léa ? Elle est où, Léa ? Elle est où, Léa ? Elle est là, Léa ! C'est vrai qu'Opus, il cherche moins. C'est vraiment son truc, à Mélodie. Attention, je pose mon téléphone parce que je sens qu'ils vont faire n'importe quoi. Tata ? Elle est où, Tata ? Il y a Tata ? Ça marche. Ça, c'est vraiment le mot qu'il faut pas dire. On a aussi le célèbre... C'est qui ? Ça marche aussi. Choupi ! C'est qui ? C'est qui ? Trop marrant. Siffler ! Alors, je sais pas s'il se passe quelque chose quand je siffle. Non, ça marche pas beaucoup. En même temps, je siffle rarement. Est-ce que vous savez siffler ? Dites-le-moi en commentaire. Personnellement, je sais juste siffler comme ça, mais j'arrive pas à siffler fort. La balle. Ça, c'est pour Mélodie. Opus, je pense pas qu'ils réagissent au mot balle, mais à leur Mélodie, oui. La balle ? La balle ? Elle bave ! Elle me bave dessus ! Elle a faim ! Après, on a le ballon. Le ballon ? Il est où le ballon ? Ça, c'est plus pour Opus. Bien sûr, nous, on a le frisbee. Pour Mélodie, frisbee, elle devient folle. Ensuite, on a tiens. Tiens. Franchement, ce mot, il marche beaucoup, 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 beaucoup. Ce qui le fait réagir, c'est quand on dit tu veux. Ouais, bah du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tout ce qui commence par tu veux, on va, bah ça marche à tous les coups. Ensuite, nous avons à tout à l'heure. Au revoir. Ça marche. Bonne nuit. Ça marche aussi. Oui, ma puce. Non, je pars pas tout de suite, mon gars. Dis s'il te plaît. Non, avec moi, ça marche pas. Il y a quelqu'un d'autre qui nous dit gros sac. Super. C'est un joli surnom à ce que je vois. Poubelle, c'est sa sortie préférée. Pour Poubelle, tu nous envoyais une vidéo. On va à la poubelle. On va à la poubelle, allez. Il est content. Il fait sa sortie du soir. Adorable. Quand on mène au basket de sport. Alors moi aussi, pour Mélodie, quand je vais mettre mes chaussures, elle sait qu'on va aller faire un entraînement dans le jardin de frisbee, justement. Du coup, elle me regarde. Elle me dit, c'est vrai, c'est vrai ? On y va, on y va. Et je lui dis, oui, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Et là, elle devient folle et elle va chercher le frisbee. Et après, on va dans le jardin pour s'entraîner. Après, nous avons Miaou. 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 Oh, carrément. Il n'y a même pas le mot, c'est achaté, que ça y est, on aboie. Le suivant, c'est le mot chat. Alors, si ça marche avec Miaou, je pense que ça marche encore plus avec chat. Chat. Elle est partie voir dans le jardin. Chat. Mon bébé. Chat. Chat. Viens, 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 là-bas, là-bas. Là-bas, là-bas, là-bas. Là-bas, là-bas. Là-bas, là-bas. Ouais, du coup, le mot chat et même le mot Miaou marchent avec Mélodie au puce. Apparemment, il y a aussi le mot regarde. Regarde, ça marche pas avec mes chiens. Par contre, avec toi, ça marche beaucoup, hein. Regarde. Regarde la télé en aboyant. La mienne réagit à poisson pourri, mais je ne sais pas pourquoi. Effectivement, c'est bizarre. Poisson pourri ? Poisson pourri ? Non, moi, ça marche pas, hein. Attends, quoi que... Poisson pourri ? J'espère que vous ne regardez pas cette vidéo en compagnie de votre chien, parce que je pense qu'il va réagir aussi. D'ailleurs, envoyez-moi vos vidéos si jamais vous regardez cette vidéo avec votre chien, pour voir sa réaction. Et ensuite, nous avons un mot que Opus connaît, mais il a peur de ce mot. Aspirateur. Il a peur de ce mot. Il sait ce que c'est. Aspirateur. Ça marche, ça marche. Après, j'en avais noté quelques-uns qui n'ont pas été cités, dont par exemple... Ananas. Ananas ? Ça, ça marche beaucoup, beaucoup. En fait, ils comprennent os, donc un onos, un onos, et du coup, ça se transforme en ananas. Un onos ? Ananas ? Ça, ça marche. Et ensuite, nous avons le mot pigeon. 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 Au plus, il est en train de regarder s'il n'y avait pas un pigeon dans le jardin. Bon voilà, on a fait le tour des mots. Je disais que c'était super sympa d'avoir fait cette vidéo, et merci beaucoup à vous de m'avoir envoyé vos mots et vos phrases, ainsi que vos vidéos. C'était super cool de faire cette vidéo. Donc voilà, si jamais vous voulez participer à d'autres vidéos YouTube, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram en particulier. C'est là où je vous donne quelques nouvelles, et c'est là où je vous demande de participer à mes vidéos. C'est la pâte enchantée. J'espère que cette vidéo vous a plu, et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501